La procédure de réinitialisation sur tous les produits Sonos est plutôt similaire. Cependant, elle peut varier d'un appareil à l'autre comme tous n'ont pas les mêmes boutons. La première étape est la même pour tous les produits. Déconnecte le cordon d'alimentation. Dans le cas du Move, il faut le retirer de sa base et maintenir le bouton power enfoncé jusqu'à ce que la lumière sur le dessus du haut-parleur s'éteigne. Pour le Sonos Roam, c'est le même principe avec le bouton arrière. Ensuite, trouve le bouton de réinitialisation. Sur les produits les plus récents, il s'agit du bouton infini. Sur certains appareils comme mon SOB de deuxième génération, on retrouvait plutôt un bouton avec deux flèches se pointant l'une l'autre. Et sur les appareils de première génération, il s'agit du bouton play-pause. Qui était aussi illustré par un bouton mute si tu as vraiment un des tout premiers au parleur Sonos. Alors une fois l'appareil éteint, appuie sur ce fameux bouton et maintiens-le enfoncé tout en reconnectant le cordon d'alimentation. Dans le cas du Move, maintiens le bouton en le reposant sur sa base. Dans le cas du Roam, maintiens le bouton play-pause et appuie une seconde sur le bouton d'alimentation à l'arrière pour le rallumer. Maintiens le bouton enfoncé jusqu'à ce que la lumière clignote du blanc au orange. Et voilà, le processus de réinitialisation est enclenché et tu peux maintenant relâcher le bouton. La réinitialisation sera complétée dès que la lumière clignotera vert, signifiant que le produit est maintenant prêt à être reconfiguré. Si tu préfères voir un exemple de réinitialisation bien précis pour ton haut-parleur, regarde dans la description, j'ai fait une vidéo pour chacun d'entre eux. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo va t'avoir aidé. Si c'est le cas, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu veux voir d'autres de mes tutoriels Sonos, visite le lien dans la description ou tu peux aussi cliquer juste ici. Si tu as des questions à propos de Sonos, n'hésite pas non plus à m'écrire, ça va peut-être me donner une idée pour une prochaine vidéo. Si tu veux magasiner un produit Sonos, tu peux aussi regarder avec le lien dans la description. Tu vas pouvoir magasiner au travers plusieurs magasins. Et si tu as besoin d'aide à choisir le bon parleur pour toi, je t'invite à regarder ma vidéo pour t'aider à faire ton choix juste ici. Enfin, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. Tu peux aussi jeter un coup d'œil à ma chaîne principale où je fais des voyages un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!